La colère de la rue au Venezuela. A l'appel de l'opposition, d'immenses rassemblements ont eu lieu ce jeudi pour réclamer le départ du président Nicolas Maduro. Des affrontements ont éclaté en fin de journée dans la capitale Caracas. Une soixantaine de personnes ont été interpellées. Mais l'essentiel de la journée s'est déroulé dans le calme. Et surtout, c'est la plus importante mobilisation dans le pays de ces dernières années. Environ un million de personnes y ont participé. L'objectif, obtenir cette année la tenue d'un référendum révocatoire contre le chef de l'Etat. L'héritier d'Hugo Chavez dénonce lui une tentative de coup d'Etat. Nous nous battons contre la pénurie, contre la faim qui sévit dans ce pays. L'insécurité, un gouvernement de voleurs, de kidnappeurs, de trafiquants de drogue, dit ces manifestants. Nous voulons qu'ils quittent le pays, nous voulons un pays libre. Ce porte-parole de l'opposition explique lui que face à la violence du gouvernement, ils opposent la volonté du peuple souverain. Ce que vous voyez, dit-il, c'est la mobilisation démocratique des citoyens. C'est un peuple qu'on ne peut pas menacer ni par la peur ni par la faim. Dans la foule également, l'épouse d'une figure de l'opposition actuellement emprisonnée. Nous disons au monde que 94% des Vénézuéliens veulent un changement de gouvernement et on va y arriver, dit-elle. La situation est grave, nous avons réellement besoin d'aide, nous sommes en situation d'urgence totale, explique cette autre manifestante. La mobilisation avait alors de test pour l'opposition, un test réussi, selon ses dirigeants, qui appelle à de nouvelles actions dans les jours à venir, comme l'explique notre correspondant. Cette marche représente une mobilisation historique pour les responsables de l'opposition, dit-il. Ils ont appelé à une nouvelle action le 7 septembre prochain devant le Conseil national électoral pour que cette instance donne une date pour le référendum révocatoire contre le président Nicolas Maduro. ...en un revocatoire contre le président de la République, Nicolas Maduro. Eduardo Salazar, de Caracas, pour Euronews.